En général, les gens qui plantent les arbres, ils aiment les arbres. Donc en fait, il y a toujours un petit quelque chose d'esthétique dans une plantation d'arbres. Et on va toujours prendre ça en compte finalement à un moment ou à un autre de la plantation. D'ailleurs, les arbres, ils sont aussi souvent plantés proche de l'exploitation. Ce n'est pas la seule raison, mais proche du siège d'exploitation, on les voit au quotidien. Et c'est agréable de travailler dans ce contexte-là. Après, ça va se répercuter aussi sur la famille. C'est souvent un projet partagé par la famille. Alors les aspects pratico-pratiques, c'est que le chantier de plantation, on le fait à plusieurs. Et en général, on inclut toute la famille, c'est plus sympa. Les récoltes de fruits, traditionnellement, ça mobilisait toute la famille à l'automne. Donc ça, c'est dans le cercle familial. Après, au niveau du cercle des voisins et des citoyens lambda qui côtoient le paysage agricole, en général, c'est aussi quelque chose de plutôt bien vu. Et donc, on a quasi systématiquement des retours positifs. Après, là où c'est peut-être un peu plus nuancé, c'est dans le milieu agricole, où on a des retours parfois positifs, parfois négatifs. C'est un petit peu équilibré. Les anciens, ceux qui ont arraché les arbres, qui peuvent mal prendre le fait qu'on en replante, mais les anciens aussi qui sont nostalgiques de l'époque où il y en avait de partout, et qui soutiennent à fond ça. Les gens de la même génération, qui peuvent ne pas comprendre ou ne pas du tout se retrouver dans les plantations d'arbres. Mais bon, de toute manière, on plante des arbres pour très longtemps. Donc les gens qui s'y opposent, en fait, des fois, c'est ceux qui replantent quelques années après. Donc, voilà. Sans faire de langue de bois, on a souvent des gens qui font de la vente directe ou qui accueillent du public sur la ferme, qui plantent des arbres avec un vrai objectif, voilà, améliorer l'image de l'exploitation. Ça, c'est indéniable. Et on peut jouer là-dessus. On peut faire des aménagements esthétiques, garder des perspectives paysagères. Et alors, en termes d'image, c'est un petit peu difficile à mesurer, après, l'impact que ça a vraiment. Mais on a beaucoup de projets de ce type-là, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada